Encore un jour, aggravé dans le marbre au port autonome de Dakar. C'est un grand bonheur, une très grande satisfaction de participer au renouveau des liaisons de continuité territoriale. La première c'est la liaison Dakar-Goré, nous avons Boubacar Joseph Niaï à droite qui finit donc sa journée. Et la deuxième c'est la liaison maritime Dakar-Jigenshaw. A flot, le navire Aline Sito-Egiata, symbole de cet espoir ensufflé par le port autonome de Dakar, mouille dans les eaux le temps d'embarquer les passagers. La reprise du trafic de la ligne maritime Dakar-Zigenshaw est bel et bien effective après le reprofilage et le repositionnement des balises. Le bateau Aline Sito-Egiata offre une vue à couper le souffle. Entre enregistrements, offre de kit Tendogou, le port autonome de Dakar a sorti les gros moyens procurant la joie et le soulagement aux habitués de la desserte Dakar-Zigenshaw. Le bonheur de retrouver ce bijou se lit sur les visages. C'est un jour spécial parce que depuis 10 mois la ligne a été arrêtée et nous avons repris le voyage de test de 31 ans comme convenu et aujourd'hui on fait le voyage commercial avec les passagers et la marchandise. Le port autonome de Dakar et Kossama sont les deux artisans de la reprise du trafic après 6 mois d'interruption. Dernier réglage avant le départ, tout est scruté au peigne fin. Le résultat est à la hauteur du travail de longue haleine fourni par le renouveau de la continuité territoriale. On leur dit merci et on leur demande que ça continue. Il y a le DG qui est là, il y a toutes les autorités qui sont venues. Ça marque un peu ce respect-là et cette considération envers la population mais aussi nous demander comment ça allait. Nous sommes en train de travailler Kossama avec l'ensemble des dispositions de contrôle de passation des marchés pour aller vers une opération de dragage afin de retrouver le niveau de tirando adéquat vers 7 mètres permettant donc que le trafic frette de reprendre sa capacité initiale. Ça c'est l'enjeu majeur sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Nous pensons que dans 3 mois, nous allons rétablir cet axe-là pour retrouver à ISO capacité, ISO volume pour que la région actuelle de Kossama soit l'axe majeur à travers la voie maritime. Robustesse, conformité, sécurité, tout est planifié pour offrir aux voyageurs un confort inégalé. Le soleil s'élève, les paysages gigantesques fromagers et des rizières verdoyantes rapprochent les voyageurs du charme exaltant de la Casamance. Avec la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, c'est un plan entier de l'économie de la région qui va retrouver son lustre d'antan. Nous avons travaillé depuis 18 mois à restaurer la capacité du port autonome de Dakar, son niveau de compétitivité par rapport à la sous-région. Le hub maritime est consacré définitivement. Le port autonome de Dakar joue encore une fois son rôle majeur dans l'économie sénégalaise. Le navire a marre en toute sécurité, dans l'allégresse, au grand bonheur des populations. C'est quelque chose de grandiose pour moi. C'était exceptionnel, c'était normal vraiment. Le démarrage du bateau, non vraiment c'est bien. Port autonome de Dakar, Kossama, Anam, Albarca, merci. Le mot, j'ai bien sa place ici. Musique Musique – Sous-titrage FR 2021